... Eh bien, il est rentré comme ça. Il est ressenti. En pas trouvé à rien, je n'ai rien trouvé. Puis ce fut le tour de Tichika, la compagnie. Tichika avait tellement peur que ses deux genoux tremblaient en faisant une musique. Dibidap, 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 dibidap. Son pauvre cœur battait comme un tambour car. Vum, bacatucoutou, vum, bacatucoutou, vum, bacatucoutou, vum, bacatucoutou. Il avait mal au ventre. Il avait la cacarelle. Quand la princesse l'a vue, elle a dit, mon Dieu, d'où sort ce vieux petit garçon vilain, laid comme ça? Et qu'est-ce qu'il a au pied là? Des bobos? C'est pas pour moi. Mais M. Loi a vu Tichika. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a comme misère dans mon pays? Pourtant, ce petit garçon, il n'est pas si laid que ça. Mais qu'est-ce que la misère et la pauvreté l'ont déformé? Il a vu que Tichika avait peur. Il a assis Tichika dans un grand fauteuil. Et a commencé. « Monsieur Tichika, j'ai soif. Je voudrais boire dans quelque chose dans lequel personne n'a bu avant moi. Pouvez-vous me proposer cette chose? » Et Tichika a sorti de son sac la coquille de vide et a dit, à votre santé, M. le roi. La possesse a dit, aïe, 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 il a trouvé quelque chose. Mais c'est pas trop dit, mais non, il a trouvé ça par hasard. « Monsieur Tichika, j'ai fait. Je voudrais manger de quelque chose que personne n'a mangé avant moi. Pouvez-vous me proposer cette chose? » C'est tout sec. C'est simple. Et Tichika a sorti de son sac le caca chien sec et a dit, « Bon appétit, monsieur Moua. » La princesse a pris le parti de s'évanouer. Elle est tombée blanc-coteau dans un coin. On lui passait de la calie sur le visage de l'autre colonne bien-être. Elle s'est réveillée. Elle a dit, « Papa, pitié, pitié papa. Je ne peux pas épouser ce vieux petit garçon. Il est né, il a des bobos. » Et vous le savez, Timoun et Grand Moun, petits et grands enfants. « Un roi, ça n'a qu'une parole. » Et monsieur Loura a continué. « Monsieur Tichika, la cheminée de mon usine à canne à sucre fut. Je perds de l'énergie et de l'argent. Auriez-vous une solution? » Et Tichika sortit le clououillé. Elle dit, « Monsieur Loura, je crois que votre cheminée avait perdu son coin. » La princesse est retombée blanc-coteau dans un coin. Elle suppliait son papa, « Pitié, papa chéri. Je ne veux pas épouser ce petit garçon. Il est laid, il a des bobos, il est pauvre. » Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Timoun et Grand Moun, un roi, ça n'a qu'une parole. Et c'est la mort dans l'âme que monsieur Loura a dû donner sa fille en mariage à Tichika, pied à bobos. Mais avant tout, monsieur Loura a confié Tichika à ses médecins, à ses chirurgiens. Il paraît qu'on a soigné les bobos de Tichika. Il paraît même qu'on y a mis de la pénicilline, chose qui était très rare chez nous à l'époque. Et au bout de 30 jours, c'est un Tichika bodzé-bodzé qui marchait dans les jardins de monsieur Loura. On l'avait habillé de vêtements en lait blanc, une veste vestonnée sur une montre à gousset qu'il sortait en faisant cric, cric, cric. Au pied, on l'avait chaussé de mocassé en cuir tressé qui faisait cric, crac, cric, crac quand il marchait. Il avait un chapeau panamant, paille de riz, une badine à pommeau d'argent. Il était bodzé, 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 oui. C'est pas l'emmener en dessous des fenêtres de la princesse qui était à son balcon, à se coiffer ses jolies tresses. Ses yeux sont tombés sur Tichika. Elle a dit, mon Dieu, c'est qui ce joli garçon, hein ? Les servantes ont t'accouru, ils ont dit, c'est Tichika, non c'est pas possible, c'est pas Tichika. Si c'est Tichika, je te reconnais avant toi, c'est pas possible. Mais si c'est Tichika, mais non c'est pas vrai, c'est pas Tichika, puisque de toute façon il avait des bobos. Mais non, il n'a plus de bobos, c'est pas Tichika. Mais si c'est Tichika ? Et Tichika, entendant ce joyeux pépiment au-dessus de sa tête, a levé les yeux. Ses yeux sont tombés blim dans les yeux de la princesse. Et ils sont tombés flappes, amoureux l'un de l'autre, comme ça. Et Tichika a regardé la princesse, et il a dit, Doudou, tu as vu, hein ? Je n'ai plus de bobos, tu peux m'envoyer un Thibaut, des Thibauts, trois Thibauts. Ce qui a donné cette jolie chanson ? Ba moué yon Thibaut, des Thibauts, trois Thibauts, doudou. Ba moué yon Thibaut, des Thibauts, trois Thibauts, l'amour. Ba moué yon Thibaut, des Thibauts, trois Thibauts, chè. Ba moué tout sa ouvlé, pou sous la chè, chè moué. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501